salut tout le monde alors aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale qui n'était pas prévu quand je me suis connecté aujourd'hui sur dofus donc après la mise à jour j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça sur mon fk je connais le principe du fonctionnement des nouveaux parchemins mais bon c'est vrai que c'est pas simple à comprendre j'ai eu du mal j'ai utilisé une ordre etc elle donc voit que vous êtes beaucoup dans ce cas là rien que ce matin il y a eu pas mal de messages dans le canal de l'alliance en ce midi plutôt donc j'ai décidé de faire une vidéo très courte pour vous pour expliquer un peu comment ça marchait donc le principe en fait reste exactement le même qu'avant c'est seulement la façon de répartir les points et l'affichage qui chante qui change alors pour commencer je vous conseille de retirer tous vos équipements qui qui donne des stats c'est à dire tous vos équipements en fait on s'y retrouve mieux hop 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 je vous montrerai pas sur mon fk parce que j'ai pas envie d'utiliser une autre orbe alors je vais vous montrer son yop voilà alors moi j'ai 1821 points donc 995 points de base donc c'est les 995 points qu'on gagne en montant de niveau jusqu'au niveau 200 plus 826 points additionnels donc avec mon yop j'étais pas parechoté partout il me semble que j'avais que vitalité sagesse force et intelligence à voir je sais pas donc on va voir ça alors les points additionnels représentent en fait les points que vous avez eu grâce à votre parechotage donc votre parechotage était supprimé converti en points c'est pas des points par exemple si vous étiez parechoté dans les six éléments on aurait pu mettre 101 x 6 606 points ça marche pas comme ça ça prend en compte les paliers donc par exemple ici pour l'agilité il faut deux points pour monter au dessus de 20 donc au dessus de vos parechots entre entre 20 et 40 compte double contre deux points chaque pare-chot je sais pas si je me suis bien fait comprendre en tout cas ça revient au même 1 en gros vous pouvez pas mettre vos points additionnels dans une compétence qui est au dessus de 100 donc on va voir ça tout de suite en fait je vais remettre juste mon parechotage donc sans vitalité donc là je peux mettre 100 points ah oui il y a eu un petit changement aussi pour ceux qui sont pas au courant on peut plus mettre parechoté 101 donc bon on a gagné quelques points d'accord mais mais voilà donc c'est sans donc là c'est un point donc je mets 100 points additionnels c'est bon je suis parechoté 100 la sagesse c'est trois points additionnels donc je mets 300 il ya une technique simple si vous n'avez pas envie de calculer vous mettez autant de points que vous voulez hop 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 et le maximum et il va convertir au maximum donc le maximum ça correspond obligatoirement à un pare-chotage complet par contre je vais d'abord faire la force au cas où je suis même pas sûr que je t'ai parcheté partout donc l'appareil je mets plein de points hop 100 points c'est un pour un bon je mets de la sagesse 500 points donc je perds 300 points voilà il m'en reste 326 je vais parcheté l'intelligence trois points 300 points plutôt hop et il me reste plus beaucoup il me reste 26 donc je gagne 23 en agilité voilà alors là il me reste mais 995 points de capital de base donc que tout le monde connaît une fois qu'on atteint le niveau 200 et il me reste plus qu'à les répartir donc j'ai pu alors tout s'est bien passé j'ai plus de points additionnels s'il vous reste des points additionnels c'est une erreur de votre part soit vous n'avez pas réparti tout votre parechotage soit vous l'avez mal fait vérifier qu'il n'y a pas de points de base de présent là j'ai tout le temps 0 plus 100 0 plus 100 0 plus 100 si vous avez un chiffre autre que 0 plus 100 c'est que vous avez réparti des points de base et vous vous êtes trompé donc vous n'avez plus qu'à prendre une arbre constituante ou à restate en tout cas si vous voulez pas perdre de points bien sûr alors mon yop je me souviens plus de comment il était j'avais un mix de force et de de vita donc j'aimerais bien aller jusqu'à plus 300 de force voilà 600 points bon nickel je tombe juste hop voilà il me reste 395 points à mettre en vitalité et voilà 400 de base en force 495 en vitalité et voilà alors il se peut que le nombre de points additionnels dépendra des classes ça dépend des paliers en fait mais en soi ça change rien puisque ça correspond uniquement au parchemin et il se peut aussi que vous ayez gagné des points donc là par exemple je vois que mon yop a gagné presque 100 de vie en fait car on a gagné 200 donc donc ça dépend de des paliers que vous aviez avec votre votre race voilà c'est tout pour cette vidéo c'était assez court mais bon j'espère que je vous aurais aidé j'aurais fait du mieux que j'ai pu en tout cas même si c'était pas très clair voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine salut